Sans doute sérieux, parce que je vais sans doute en parler, mais... Hier, des personnes... Enfin, une personne spécifiquement a fait preuve de discrimination envers moi. Je pense que ça va être... J'ai des restes, clairement, je pense. Donc, si... Si ça se passe pas ouf, enfin, pas bien, plutôt. Au niveau des réactions, c'est normal. Ah, tu payes pour du 8 et t'as du 1. Mais oui, mais ça, j'ai jamais compris. J'ai l'impression qu'ils font tous pareil, les opérateurs, à brider nos trucs. Et je pense que c'est depuis la fin de la DSL. Parce que déjà, la DSL, il y avait des trucs qui bridaient. On va jouer, parce que... Faut que je me change des idées. On va jouer, parce qu'il y a des trucs qui brisent. Et je pense qu'ils sont proches. Faut que je n'ai pas compris. Non, mais... Donc, je pense que c'est parti. Je n'ai pas compris en vu. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il y a pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai remarqué aussi que le son était un peu trop fort pour avoir, parce qu'il y a des moments où je parle un peu moins fort quand même. Normalement, je suis censé mettre à peu près ici pour que ce soit entendable et que vous m'entendiez. En grosso modo, en arrivant au taf, j'ai ouvert l'entrée du taf. Et ce n'était pas par clé, donc les personnes présument de ma vie à partir du moment où je passe une grille, sans la sauter bien sûr parce que voilà, trois mois plus tard pourquoi. Et du coup, c'est quelqu'un qui ne faisait que passer d'après ce que j'ai compris. et du coup, a présumé beaucoup de ma vie dans le sens où je présente physiquement quand même des choses qui sont de l'ordre de, pour certains, de la capacité à être raciste toutes les six secondes. Donc, la personne s'est dit, mais vous allez faire quoi dans ce bâtiment ? Vous êtes là pour, grosso modo, je suis désolé mais il faut que… c'était… c'était… pour ça que je dis que je présume de ma vie, clairement de l'islamophobie, et donc du coup, ça renvoie à tous les processus que les personnes qui sont musulmanes vivent. potentiellement tous les jours, dans ce pays, et donc du coup, à présumer de plein 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 de choses. Donc, de ce qu'on voit dans les médias aussi, majoritairement parlant. que potentiellement, étant quand même assez grand, je ne suis pas si barraqué que ça, voire je ne le suis pas. Beaucoup de personnes considèrent que je suis maigre alors qu'en fait, non. Et du coup, en plus, là, il fait froid, donc du coup, sans doute, je suis imposant. Donc, les gens se disent que je suis équipé pour pouvoir faire du mal à d'autres personnes. Donc, voilà. Et en fait, c'est un peu fatigant parce que ce n'est pas la première fois. ça m'était déjà arrivé assez souvent, mais sans qu'on le dise, bien entendu. Mais la dernière fois qu'on me l'avait dit, c'était qu'il y avait un moment où c'était juste parce que je marchais. Parce qu'en fait, c'est ça. Je marche dans la rue ou je marche dans des couloirs. Et les gens ont peur parce que je marche. Voilà, tout simplement. Et du coup, bien sûr, raisonnablement parlant, et aussi parce que je suis aussi un homme noir, physiquement parlant. Et donc, du coup, bien entendu, c'est difficile de s'emporter dans ces cas-là. Parce que après, on devient menaçant. Et à partir du moment où ça devient menaçant, c'est plus compliqué à gérer les situations. Donc, voilà. Stratégie de fuite basique dans le rapport au racisme. Voilà. Je ne peux plus cliquer, pourquoi ? Je mange un gâteau et je ne peux plus cliquer. Bon, on va essayer de voir, ouais, le monsieur, l'oiseau qui est là-bas. Ah oui, il faut que je fasse des pubs chevites. J'ai vendu ça comme... comme trick du jour. Ouais, donc c'était, donc c'était in real life. Je n'ai pas répondu à toutes tes questions, mais... C'était in real life. Oh, j'ai un cône de signalisation ! Attendez. Ouais. Alors, ce n'est pas les personnes qui travaillent. À part, c'est sur le chapeau, c'est le chapeau qui est un cône de signalisation. Donc, ce n'est pas les personnes qui travaillent. Même si je soupçonne, quand même, des personnes qui travaillent bien faire de la bonne discrimination. Genre, mais toi, tu peux rester tout seul dans ton lieu de travail alors que c'est illégal, de mémoire. Surtout dans des lieux qui sont potentiellement dangereux. Par exemple, moi, je suis dans un atelier, donc du coup... Compliqué. Oh ! On va faire de la pub pour VLC. Attendez. Non mais, est-ce qu'on change le chou chinois pour le cône de signalisation ? Ça, c'est la grande question. On a d'autres choses. De nouveau. Et donc, du coup, par exemple, le fait de rester seul, mais aussi le fait de rester... d'accepter que les gens puissent... fermer et tardivement seuls. c'est aussi une grosse discussion que moi, je comprends pas. Il y a que deux personnes. Bizarrement, c'est des personnes racisées, majoritairement parlant, qui le font. Donc, voilà. Après, moi, je suis interdit de télétravail. Bon, apparemment, ça, c'est un autre truc aussi. Bref. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe. Mais, apparemment, pour l'histoire du télétravail, je pense qu'il y a un truc de logique. C'est que, vu que je suis dans un atelier, et que, normalement, je suis censé, quand même, pouvoir travailler dans un atelier. Eh bien, ça paraît un peu logique qu'en télétravail, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'atelier, quoi. Mais, du coup, je m'en débat pas, quoi. Regarde une chaîne de la fenêtre. Repérez les lieux de fête. Oui, celui qui en a le moins besoin. Mais, 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 mais faut savoir quand même que VLC est sur téléphone mobile si vous voulez écouter du son sans qu'il y ait des pubs. C'est important. Nous avons piraté le Gibson. Le grand ami a obtenu un chèque qui les a fait crier vraiment fort pour nous acheter un tas de jouets. Nous avons réussi à aider notre grand ami avec des pouvoirs de skateboard. C'est plus cool que je n'imaginais. Eh bien, nous n'avons pas encore terminé. Il reste une chose à faire. Déballer la nouvelle chambre. Déballer la pièce et célébrer. On va faire une pendaison de crémaillère. C'est validé. Allez, il nous reste en 61 secondes. Il faut monter, il faut monter, il faut monter. J'ai fait un holly ici, un peu trop tôt. Oh ! Pas pour quoi. Comment je fais pour monter maintenant ? On va voir que je fasse ça. Oh ! C'est dur. Ah presque. Oh ! C'est dur. Oh là là. Faut que je descende. Toi qui était pas, on descend, on descend. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Yo ! On y est arrivé. On a son son... Kira bonjour. Quoi ? Kira ? Qui est Kira ? Ah, il y a un chien qui s'appelle Kira ? Quelque part ? Ici, dans le coin ? On va garder un peu ce... Mais... Monte ! Le cone de signalisation, et après on va changer. Parce que moi je préfère mon chou... Je crois que je préfère mon chou chinois, le final. Je crois que j'aurais pas dû faire ça. Là, je suis tout en bas. 17 secondes pour monter, c'est compliqué. Remarquez que je joue mieux qu'avant. Pas trop de tricks. Attendez, voilà. Hop, je suis vite. Hop. Waouh, 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 waouh. Ah, je suis retombé. Il me reste 47 secondes pour arriver, il me reste 4 points. Non, c'est compliqué. 2, 3, et 4, c'est bon. T'avais une photo de chien sur le Trasher qui ressemblait à Kira. Ah bon, j'ai pas vu ! Attendez. Je crois que... Ah, c'est chienne, pardon. J'ai dit chien, mais oui, c'est une chienne Kira. Evidemment ! Et on aura besoin de collations. Ça me le permet. Ça sera un gros boulot. Heureusement qu'on s'est fait tant de nouveaux amis. Mais ça y est, c'est la fin du coup. On est à la fin. C'est cool. On a réussi à faire un petit congé pour notre grand ami. Oh, elle est là. On reprend le chou chinois en tant que chapeau. Je suis désolé, mais... Ça me gêne. Je trouve qu'on roule moins bien. Voilà, on va faire celui-là. Donc du coup, vous avez dû comprendre que je joue un peu... Un peu complétionniste, comme on dit. Je suis allé voir un long to beat pour voir comment les gens jouent à ce jeu. Il y en a qui vont trois fois plus vite, hein. Mais... Mais du coup... J'accepte quand même qu'on ne fasse pas tous les trucs. Parce que le 100 000 de la dernière fois, on ne va pas le faire. Je vous le dis direct. C'était bien l'en faire. Et donc du coup, l'idée, c'est... Ouais, j'aime bien faire les petites quêtes. En général, je les fais souvent avant la grande quête. Comme ça que je joue en général. Ça m'évite aussi de lire le lore. Bien entendu. Ça, c'est uniquement pour la dédicace à la nouvelle. Qui... Qui craque à chaque fois. Malheureusement. Sur... Sur mon insolence par rapport au lore. Oh mais non ! On ne va jamais y arriver ! Comment on va faire pour monter ? On ne va pas se voir. Oh ! Je n'arrive pas non plus. Mais en fait, c'est un peu... Un peu rude, leur... Leur montée. Ne barrez pas. Trouvez le butin. Trouvez le butin. Trouvez le butin. Trouvez le butin. Ça, ça a l'air d'être bien. Après, je suis presque sûr que Ring... S'il était là, je dirais que Kira ne ressemble pas du tout à la photo. Ah bah, je m'en goûte bien. Je vais trouver quelque chose... Quelque chose préféré de grand ami pour qu'on puisse les installer à l'avance. Oh, merci Bernard. N'oubliez pas que ces boîtes vont être très fragiles. Essayez de ne pas faire de pirouettes ou de tours qui pourraient les endommager. C'est bon. D'accord. C'est clair. Ah, c'est ça. Ah, il faut trouver tout. OK. C'est en haut. C'est en haut apparemment. En tout cas, on a plus de... Parce qu'on est dans la... Dans la chambre de... On a plus de matériel, hein. Plus de meubles, etc. Il y a eu un bon claquage de... Ah, je peux pas monter ça ? Ouvrez le butin, ça a pas été... Ah, c'est parce que je l'ai cassé. Je redémarre. Je comprends pas ce que c'était le butin. Ah, je l'ai encore cassé, mais... Ah, ne barrez pas, c'est ne tombez pas. Je comprends pas. Ne barrez pas. J'imagine que c'est ça. Ne tombez pas, peut-être. Mais attendez, mais j'ai... Mais... Pourquoi j'ai un... Pourquoi j'ai un cartable ? Comment je fais pour monter sans mourir ? Pourquoi j'ai un cartable dans le dos, là ? Non, mais moi, je veux... Ah, mais on peut plus changer, là. Ah, mais c'est parce que je dois récupérer des trucs, j'imagine. Non. Là, on peut monter ? Non. Apparemment, euh... Bon histoire. Allez, 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 allez. Mauvais sens ! Oh, là, 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 là. Oh, non ! Attendez, comment je fais pour monter de là-haut à... Attendez, on va recommencer. En gros, t'as pas le droit de tomber, ça va pas être facile. Là, je pense que... Je pense que je peux y arriver, hein, bien sûr. On va passer par là. Oh ! Où ça va aller vite ? Où ça va aller très vite ? Oh ! Oh, non ! Ben voilà, je suis dans les... Dans la poubelle. Super. Le cartable, c'est pour la quête. Oui, j'avais pas compris que c'était pour la quête, mais... Oui, 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 c'est pour la quête, tout à fait. Oh là 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 ! Pardon, hein, je... Je... Je clique vite. Pour quitter. J'apprenne à... À... À freiner. Wow ! Non ! Ouiiii... J'ai triché, là. Là, j'ai triché. Je pense qu'on va tricher comme ça, H24, hein. Il s'est racheté un nombre de couteaux incroyable aussi. Mais non ! Et du coup, je peux pas tomber et il y est pas... Accélérateur. C'est étendu, ça aussi. On recommence ! Oh là 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 là... C'est un ram. C'est d'avoir les... En fait, il faut faire un grind sur le truc, mais... Je vais mourir. Faut être honnête, tu assures plus... Plus à ce jeu... Plus à ce jeu, ou... Plus du tout, ou... Plus... Plus... Je joue mieux. Dans le sens où j'arrive à freiner, c'est ça que tu veux... Non mais... En fait, il faut... J'ai des mauvaises habitudes qui restent... Sur... En fait, c'est des mauvaises habitudes en plus que... Oh là là... Qui... Qui sont de base. C'est-à-dire, par exemple, le fait de faire des... H24. Ça c'est... Donc... A chaque fois que je joue un jeu de skate, je me dis, faut pas le faire. Je le fais tout le temps. C'est genre... A chaque fois. Chaque début, je me dis, ouais, faut appuyer sur... Pour sauter, faut appuyer tout le temps. Maintenant que je fais... Maintenant que je sais... Qu'il faut... Plus... Parce que ça dépend de... Oh là là, j'y étais presque. Maintenant que je sais qu'il faut faire... Un peu plus attention... Voilà, par exemple, à... À... À la trajectoire. Parce que ça dépend des jeux aussi, hein. Salut Strega, j'espère que tu vas bien. Euh... Maintenant que je sais qu'il faut faire plus attention à la trajectoire... Euh... Parce que certains jeux, ils le font pas, hein. Le système de trajectoire et la vitesse que tu prends, et... Mais non, mais... Je veux faire un transfert, en fait. Je veux pas. Mais... Je clique sur le mauvais. C'est là que vous dites. Oh mon dieu, je vais tomber. Oh ! Chut ! J'ai ralenti, juste. Quel enfer. Ah non ! Sors ! Euh... Mais non, il est tombé ! Oh... Oui, alors j'ai expliqué que... Que j'étais peut-être pas de très bonne humeur. Euh... Il y a une interaction un peu... Enfin... Discrine entière. Donc potentiellement j'ai... J'avais encore des restes. Euh... On va... On va y arriver, hein. On va y arriver. Je sais pas pourquoi. Mais le... Le transfert, j'y arrive pas tout de suite. Attends. Mais non mais... Bon, on va essayer d'éviter le transfert. On va essayer juste de sortir d'ici. Euh... Et de pouvoir... Ah oui, c'est vrai que j'ai fait un manual, là. En fait, je comprends pas. Le transfert, il est pas simple. Oh ! Oh ! On l'a fait ! On l'a fait ! Ok. Le deuxième. Il est où ? Il est dedans. Il est dedans. Ok. Troisième. On va y aller tranquille, hein. Faut pas tomber. On le rappelle, faut pas tomber. Par là. Apparemment. Ah ! Ça va remplir la matinée. Mais... Non mais euh... Oui. Euh... Ouais, ouais, j'ai expliqué un peu au début. C'est passé. C'était... En plus, c'était à l'arrivée de son lieu de travail. Donc c'est pas incroyable non plus. Euh... C'est... C'est... C'est toujours agréable. Toujours agréable. Mais c'est cool parce que... Hier... Je sais pas si vous savez, mais... Je fais des ateliers pour... Pour les... Les petits et les grands. En taille, hein. Je précise. Et euh... Est-ce que rouler, c'est tomber ? Euh... Il y a de la... Il y a de la triche potentielle, hein. Mais euh... Oui. Rouler, c'est tomber. Des fois. Ça dépend à quel moment. Et du coup, euh... Grâce aux plus petits... Parce que c'est... C'était ça surtout. Euh... On a pu jouer à un petit jeu, euh... Parce que... Ils avaient un peu la femme de travailler, euh... Il y a. Du rôle. À l'arrache. Ouh. C'était cool. Oh ! Suis-je tombé ? Oui. Oh... Mais en fait, c'est le pire, c'est... Je pense que le pire, c'est qu'il y a un sens... Euh... À cause du temps. Il est très très dur à faire, hein. Sans tomber. Parce que là, je suis censé faire un spin transfert. Ah ! Oh ! Hi ! On a survécu ! Ah bah non ! La poêle m'a tué. Que je me vois pas remonter ici pour pouvoir, euh... Je vous avoue. Euh... Faire en sorte que ça se passe mieux. Euh... Je me vois pas remonter. Oh ! Allez. 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 Oh ! Il a failli tomber ! Comment c'est possible, ça ? Alors, attends, je te mets... Je te... Je t'impose trois secondes. Faut que j'autorise... Parce que Bride... C'est... C'est automode, apparemment. Des tentatives artistiques. Oui, oui, bah oui. Bien sûr. Non ! J'avais une chance sur six de tomber sur le côté, mais faut... Faut vraiment que je réussisse ce transfert et... Excusez-moi, je fais des... Peut-être on peut... Un peu... Un peu... Un peu... Un peu... Le pire, c'est ça. En fait, si je descends... Si je descends... C'est super dur à remonter, en fait. Parce qu'il y a tous les trucs là. oh je fais un croup dessus ah non c'est un smith ah oui ça tu fais de l'accompagnement de classe ah non c'est pas je faisais de l'accompagnement de classe c'est pas de l'accompagnement de classe c'est un hors temps scolaire non je vais mourir je vais mourir je vous dis je vais mourir je vais tomber là quoi pourquoi j'ai pas eu le premier j'ai pas eu le premier j'ai pas pris le premier attend what the fuck regardez ce changement de caméra incroyable je ne touche plus à rien il va falloir remonter oh mon dieu il se passe quoi je faisais de l'accompagnement de classe j'étais à ED il y a maintenant deux ans je crois maintenant je fais un hors temps scolaire dans le sens où on apprend des trucs avec des ordis c'est plus sympa on leur apprend à utiliser leur leur skill que des fois ils ont pas et du coup j'essaie de les aider à faire des petites créations mais ça peut être aussi interactif mais le problème c'est que interactif il y a plein de gens qui comprennent pas qu'il y a plusieurs possibilités parler d'interaction et que et que par exemple ce qui est de l'ordre d'un interactif avec des capteurs par exemple moi je suis pas très 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 pour je suis pour l'interaction sociale d'où le jeu de rôle qui est en fait qui rentre pour moi dans le rapport à l'interaction oh là là on l'a eu on l'a eu c'était artistique là j'espère que Strega tu as pu voir ce passage là c'était artistique mais on a trop de vitesse on va mourir oh là 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 et j'ai pas beaucoup de temps je serre les fesses c'est compliqué c'est compliqué bon là ça va être le pire faut que je fasse un spin transfert tranquille non non pas dans ce sens là j'ai fait un spin transfert sur le et après j'ai grind tranquille ah t'inquiète 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 j'ai pas encore fait mais d'ailleurs dans les optimisations de ce live tout à l'heure j'étais en train de me dire en fait il y a de la musique à l'entrée et à la sortie de ce live et des fois on écoute de l'autre musique que le jeu et je me suis dit en fait ça serait bien que je puisse faire une commande dmca et non dmca parce que c'est chiant la boucle là qu'on entend et et je me dis que ce serait sympa de pouvoir switcher entre entre ce qui peut être passé dans le replay de twitch oh je vais mourir pardon je fais des bruits excusez moi on va y arriver on va y arriver au bout d'un moment oh la 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 cette entrée ce qui est rassurant c'est que au skate tu vois c'est permissif de tomber tout le monde accepte il y a une manière de tomber avant il y a un nom pour ça et il y a un nom pour tomber après au moment d'avoir essayé sa figure il y a un nom pour ça aussi sauf que là c'est juste est-ce vraiment du skate quand on t'interdit de tomber et là et là je pose la question pour toutes les personnes qui ont vu les JO du coup parce que c'était interdit de tomber c'est comme c'est le problème des JO c'est que en fait il faut avoir une règle dure entre guillemets et donc du sport en général enfin quand on catégorise et on institutionnalise un jeu et qu'on on a besoin à un moment d'avoir une règle forte et cette règle forte en général c'est souvent sortir du terrain ou tomber par exemple pour le skate alors que en fait c'est presque donc du coup expérimenter ou laisser du champ oh non je suis parti de mon côté oh non oh c'est bon je vais mourir et t'es parfait on y est et on y est plus oui 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 mais tout à fait mais je vous ferai des retours si vous voulez parce que je suis bien sûr dans le grand Paris je vous ferai des retours parce que moi je suis là uniquement pour rester et vous faire des petits retours sur l'état du trafic sur l'état du trafic parce que je prends quand même je traverse quand même tout le grand Paris et je crois que j'avais précisé chez petit cancan que je traversais en plus toutes les zones qui sont piquées par par les JO donc les zones rouges toutes les zones rouges je les traverse donc du coup ça va être très très rigolo pour moi parce que moi dans ma tête je me dis je vais pas aller au travail ça va être trop rigolo parce qu'il se doute pas mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je compte sur les JO pour ne pas travailler je pense que je pense que j'en fais partie donc on verra alors là très à doux j'ai pas vu mais si c'est ouvert ou si c'est fermé n'hésitez pas mais oui oui du coup du coup je vous ferai des topos est-ce que c'est la galère est-ce que je vais travailler déjà si le stream ne s'arrête pas à 11h30 déjà logiquement ça veut dire que j'ai abandonné tout simplement que j'ai abandonné et que la vie a décidé à ma place oh non c'était pas mal non mais c'est bien moi je suis je suis tellement je suis je fais partie des gens qui traversent Paris du coup de bout en bout et je fais partie des gens qui en plus n'ont pas de voiture et qui n'ont pas le permis donc en fait il n'y a aucune excuse tu vois il n'y a aucune excuse de pouvoir venir au travail donc à partir du moment où il n'y a plus de transport il n'y a plus de transport en fait les gens disent ah ouais tu ne peux pas venir oh c'est d'accord ne t'inquiète pas tu rattraperas tes heures ou tu te mets en télétravail alors que je ne peux pas le faire ce genre de truc c'est vachement dommage je pleure à moitié bien sûr ouais bah ça arrive ça arrive que ça tienne pas t'inquiète pas mais on va y arriver vous voyez que je suis acharné sur la tâche mais ça c'est pas possible par contre la poêle là qui me tient un petit cassé comme ça sinon on abandonne on en fait un autre en vrai je pense que c'est même pas le c'est même pas le ça se trouve ça va débloquer des trucs un peu plus simples et tout pour pouvoir accéder on était pas loin en tout cas bon et je compte dès le début mais en fait ce qui est marrant c'est qu'en discutant sur l'histoire des JO c'est qu'avec les gens qui têtus ah bon alors têtus ça a été ça a été modo je ne sais pas pourquoi j'accepte que têtus soit ok ouais ouais du coup le truc c'est on va y arriver j'ai pas de vitesse mais on va y arriver oh j'ai sauté et je me suis pris le truc dans la tête c'est ça qui s'est passé sur le jeu ouais du coup les personnes qui travaillent ont bien conscience de la difficulté que ça va être et j'ai l'impression que les seules personnes qui du coup ne travaillent pas en fait au final le gros bouton on va arrêter je crois qu'on va arrêter je pense que voilà on va essayer de faire une autre manière peut-être ça peut nous aider on va faire une autre manière alors voilà on va faire une autre manière parce que j'en ai marre par contre cette autre manière là va être compliqué quand même parce qu'il faut quand même monter allez allez oh c'est dur c'est très très dur mais c'est pas possible là je suis dessus il l'a eu ok magazine oui alors oui du coup oui je comprends pourquoi je comprends pourquoi parce que il y a des articles je suis sûr qu'il y aura un article d'ailleurs sur Attaq non ? il y aura pas une histoire comme ça ? genre c'est tellement white gay qu'il y aura forcément une mise en valeur du premier ministre est-ce que ça va tenir jusqu'au bout ? d'après vous est-ce que ça va tenir jusqu'au bout ? je sais pas mais on a l'air bien parti on est tranquille on est dans la demi-mesure tout se passe bien regardez ce spin transfert de la caméra bim ok la caméra a décidé de jouer contre nous ok c'est validé spin transfert et le dernier oh faut monter faut faire des spins transfert H24 faut pas tomber continue on continue oh non il a utilisé regardez moi cette caméra qui nous en veut qui nous en veut j'ai décidé de ne plus jouer je ne touche plus à la manette il nous reste qu'un seconde j'ai confiance j'ai confiance dans le jeu il va nous laisser faire des spins transfert tranquille mais c'est quoi ça ? ah c'était honteux mais on l'a réussi c'était honteux cette entrée dans la rampe là c'était honteux il a dit ah non thrasheur je connais mais en fait on va pas vous laisser faire oui c'est le sujet depuis hier et alors non il n'y a pas que ça c'est pas le sujet depuis hier il y a beaucoup de gens qui en parlent il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui du coup disent oui du coup ça ouvre bien entendu soit disant il comprend toute la communauté LGBTQIA plus bien sûr alors ce qui est totalement faux parce que bon parce qu'il est gay que forcément il porte des valeurs qui rentrent dans le militantisme on va dire ou du moins le militantisme non de droite je précise ou même que les que il n'y a pas d'unification quoi d'une communauté LGBTQIA plus donc prenez bien en idée ça et donc du coup il y a plein de gens qui en parlent mais je suis tombé là je ne m'attendais pas à ça alors attendez je viens de remarquer que certaines de ces boîtes ne portaient pas le nom de grand ami pourquoi réfléchissez bien je veux remettre en question mes actions maintenant que tu es complice oh non je suis l'oiseau le plus intéressant que tu aies jamais rencontré ne posez pas de questions auxquelles vous ne voulez pas de réponses voilà Strega l'a bien expliqué ça reste une grosse merde de droite donc donc là il y a plein de gens qui se gargarisent et je ne m'attendais pas à ça du côté des médias sur le fait que le gars s'appelle Gabriel s'il vous plaît en faisant des références religieuses à l'archange et donc l'image de l'archange qui bat la bête qui a bien été utilisée pour tous les propos racistes en plus de base à travers le monde et comme idéologie parce que c'est je vais être méchant mais c'est une image de suprémacité blanc clairement en plus l'archange Gabriel je vais être très très méchant avec ça mais dans l'idée c'est je ne m'attendais pas à ce qu'ils en parlent comme ça genre le mec qui s'appelle Gabriel du coup ça signifie que le gars il est là pour mater la rébellion j'en peux plus et je rappelle quand on parle de mater la rébellion comme je l'ai utilisé ça fait une référence à un truc culturel qui s'appelle Star Wars vous savez la chanson de I am mater la rébellion ils en parlent comme ça aussi et du coup et en plus ils parlent de mater la rébellion mais ils précisent par rapport au gouvernement ils précisent le truc c'est à dire qu'avec Born tu vois il y avait eu des il y avait eu des gens qui n'étaient pas d'accord avec tout le groupe de gouvernement n'étaient pas unis voilà tu vois donc voilà et j'ai vu là deux trucs c'est CNews et BFM qui sont en train de se gargariser sur le fait que le mec s'appelle Gabriel j'en peux plus j'en peux plus ça veut dire quoi tu vois genre tu t'appelles je sais pas tu prends tous les noms catholiques ou issus de l'ancien ou de nouveau testement ça veut dire que tu fais partie de quelque chose qui est inscrit dans ton nom et genre ça définit ta destinée c'est un truc j'en peux plus j'en peux plus et après oui donc du coup encore des droits tard et ça change pas de quoi le truc avec spook oui le truc bleu avec des heures et points je crois ouah le mélange j'aime pas Avatar en plus je préfère je crois que je préfère définitivement Star Trek même si j'ai pas tout vu mais j'aime bien le alors j'ai bien aimé la série qui est sortie là récemment c'est New New je sais pas quoi voilà donc du coup New Horizon je crois ça doit être un truc comme ça qui était vachement bien je trouve que c'était bien écrit moi j'ai du mal avec les Star Trek je trouve que comme entrée c'est très très dur de commencer par les anciens même si j'ai commencé moi j'avais commencé la première série qui était pas mal où est cette cache en carton faut que je trouve des cartons on va chercher des cartons wow j'aurais pu faire cette entrée magnifique dans le game mais ça ne s'est pas passé comme ça mais oui oui du coup je sais pas ce qu'ils ont mais ils ont décidé de m'énerver en tout cas je pense qu'ils se sont mis au niveau médiatique ils se sont mis d'accord pour pouvoir dire bon aujourd'hui hier c'était pas la journée c'était pas ma journée donc du coup on va aller jusqu'au bout on va commencer à parler de l'archange Gabriel parce que bon voilà à un moment il faut bien comprendre que l'archange Gabriel est maintenant premier ministre apparemment oh j'ai trouvé un carton incroyable ça a l'air bien caché que leur truc quand même oh la la je lisais vite fait hier via twitter que ça construisait déjà son identité publique médiatique du futur présidentiel mais tellement en fait il y a ça c'est à dire le je comprends pas ce qu'ils font en fait parce que ils ont fait la même chose avec Macron au final mais mais ils se gargarissent sur qui et comment tu vois en fait c'est genre pourquoi le gars il sort du alors je vais je utilise des termes mais n'hésitez pas à me dire si ces termes sont problématiques il sort du cul du monde et les gens ils se gargarisent avec quoi je ne comprends pas c'était bien c'était bien au bon endroit où je pensais que c'était continue parce que là on peut tomber on a le droit de tomber je suis au mauvais endroit je suis au mauvais côté ok c'est bon il y en a un au-dessus comment je fais il faut que je monte c'est une blague oui alors oui il y a l'extrême droite à enrouler bien sûr bien sûr là je pense que officiellement c'est enfin ça fait longtemps que c'est officiel mais je pense que j'espère que les gens le captent parce que moi ça m'a ça m'a un peu déprimé hier mon interaction mais c'est qu'une interaction parmi tant d'autres et ça fait ça définit pas tu vois genre le contexte national mais il y a clairement les gens ils ont ils ont craqué du slip à un moment où leur slip a craqué je sais pas trop mais mais ouais il y a un moment où il faut juste qu'ils j'espère qu'il y a un truc qui va les faire qui va leur faire réagir parce qu'en fait si clairement je vois pas comment oui je pense pas non plus mais je vois pas comment qu'est-ce que de s'en sortir parce que là il y a on s'en doom mais ça va pas être ça va pas être les forces de gauche institutionnelles clairement et heureusement aussi parce que ils sont vraiment pété du cul quoi mais là c'est vraiment de l'organisation qu'il faut qu'il faut qu'on ait live quoi parce qu'en bout d'un moment je pense que c'est ça et c'est compliqué même avec tout le monde en ce moment c'est en train de domer gratuit c'est un peu grave quoi je l'ai eu un petit peu plus de chauve-vite là non ah oui t'es persuadé d'être dans une démocratie mais en fait c'est même pas je suis même pas sûr que je suis même pas sûr que clairement il y ait des remises en question c'est ce que c'est ce que je me dis depuis un moment il y a des gens ils se remettent pas en question c'est un des plus gros problèmes politique actuel et politique au sens large du terme c'est à dire pas juste les personnes qui sont en place en fait et après il y a des gens qui se remettent pas du tout en question parce qu'ils portent aussi des choses qui sont très très graves et que voilà ils veulent pas ouvrir les yeux même juste capter que leur oppression en fait je suis fatigué un peu n'importe quoi je suis en boucle j'essayais d'être concentré c'est par là qu'il fallait ah bah c'était mon je suis là non mais alors c'est je pense qu'ils veulent pas l'être parce que c'est c'est ça aussi faut pas oublier que il y a beaucoup de gens qui survivent grâce à une stabilité imaginable et nous aussi faut pas trop se mentir dessus c'est pas pour rien aussi qu'on se retrouve au même endroit etc et qu'on discute entre nous c'est à dire qu'on a besoin de stabilité pour pouvoir être stabilité dans le sens dans le sens de confort d'idée aussi enfin je suis méchant mais c'est pas vraiment de confort d'idée mais on a besoin de s'entourir en fait et c'est normal et c'est surtout que là on sait que au fur et à mesure qu'on a besoin des uns des autres et de plus en plus tant mieux et en même temps ça fait très peur parce que on va devoir s'organiser de plus en plus l'argent n'est pas un mal vicieux je sais pas si vous le faites déjà mais la dernière fois je parlais de la manif par exemple qui est le 14 ou le moi je crois que c'est le 14 pour le cesser le feu et je précisais que juste aller dehors sans un banc et discuter avec les gens d'à côté de chez vous ou à côté du travail etc ou prendre une pause plus longue etc c'est déjà une organisation ça a été fliqué depuis Sarko même avant Sarko il y a de moins en moins de bancs pour plein de raisons qui sont dans cet ordre là c'est un des trucs le rapport aux bancs par exemple dans la ville ou même juste de la pause en dehors de chez vous et c'est un truc c'est pour éviter justement aussi une organisation politique qui est de l'ordre du social où vous avez peut-être très peu en commun mais suffisamment pour pouvoir en discuter etc et que moi je suis désolé mais moi je suis pour ce genre de truc là en fait l'histoire du banc par exemple je trouve que c'est vachement important et intéressant d'avoir ces discussions parce qu'on a des enfin c'est sur le rapport aussi à l'accessibilité de l'urbanisme par exemple un banc c'est pas que c'est pas que juste pour pouvoir se poser c'est aussi pour pouvoir se... enfin si c'est pour se poser vous avez compris c'est aussi pour pouvoir discuter avec dans ce monde des gens on en a besoin aussi euh bon bref je m'égare dites moi si je dis trop de bêtises je ne considère pas le militant mais juste je me réchauffe auprès de mes semblables ouais après c'est moi je le remarque là où je taffe parce que je ne fais pas de 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 compromissions entre guillemets sur la manière dont je pense la politique donc du coup ça joue sur ça joue avec la manière dont les gens acceptent ou pas par exemple les ateliers la manière dont je vois l'atelier aussi se dérouler et donc du coup tu te... et ça crée des trucs moi il y a des gens que je ne connais pas et que je me dis ouais pas forcément la même position politique mais vu que tu viens par exemple pour apprendre l'ordinateur je vais t'apprendre à te protéger de plein de trucs parce que c'est nécessaire mais qu'est-ce qui s'est passé là ? et bien entendu ça comprend aussi plein de choses qui sont de l'ordre de ce que l'état a le droit de faire par rapport à vos outils internet et enfin vos outils numériques et du coup aussi il n'a pas le droit de faire est-ce que nous on a le droit de... la police tue ? ah bah non en fait pour lutter contre la destruction de la place centrale et le dérassonnement des arbres les vieilleux ont squatté les bancs et ont formé un collectif appelé bancs publics et elles se relayaient même si les flics venaient les dégager non mais de mon côté il y a de moins en moins de bancs il y a de moins en moins de cartes et ça se voit et ça se sent et quand tu vois les gens qui s'assoient par terre parce que en général c'est des personnes qui ne sont pas qui ne peuvent pas se le permettre en fait à la base de marcher sur des longs des longs chemins mais c'est compliqué alors et je pense que l'histoire je parle des bancs parce que c'est un truc qu'on comprend tous et toutes ce système là mais il y en a il y en a plein en fait et je pense que anti-patriarchais on a pas mal parlé justement sur le rapport à l'urbanisme et le rapport militant au validisme et au anti-validisme la mairie a détruit la place le score des enfants des racines lesards pour faire un parking what the fuck pardon c'est très très énervé je ne sais pas je ne sais pas comment je ne sais pas comment on peut faire grinder accrocher les trucs faire la spirale là il y a beaucoup il y a beaucoup de grind en très peu de temps je trouve non c'est moi ou c'est dur en fait je pensais qu'on allait finir le jeu aujourd'hui mais j'ai l'impression que ça ne fera pas le cas c'est beaucoup quand même ce qui s'est passé comme quoi il suffit juste d'une mairie une personne à la mairie qui se dit bon bah écoutez il y a des gens qui traînent il y a des gens qui traînent ils s'assoient sur les bancs et après voilà et c'est interdit interdit de s'asseoir mais je ne sais pas si vous avez vu Hot Fuzz d'Edgar White avec dans la trilogie Cornetto mais c'est marrant parce que c'est exactement ce genre de discussion qu'il y avait aussi justement dans le film sur la mairie qui interdit les bancs parce que autour de la place parce qu'il y a des jeunes qui sont là et qui traînent et tu vois le cliché du keuf parce que c'est un peu un copaganda quand même parce que c'est une histoire de keuf où tu vois les tu vois trois jeunes qui se font chier dans un village où tu risques d'y mourir à proprement parler quoi et c'est vrai aussi il y a une histoire de meurtre et je crois qu'il meurtre d'ailleurs je ne me rappelle plus mais il y a une histoire comme ça oh le dernier je ne l'ai pas eu unique et du coup il y a une histoire comme ça sur regardez ils traînent sur la place ils font des graffitis c'est pas bien et du coup je ne sais plus ce qu'ils font ils enlèvent les bancs ou un truc dans ce style mais c'est genre vous êtes grave franchement vous êtes très très grave ok c'est bon maintenant il faut grind la spirale on a 45 secondes pour le faire la spirale elle est très très loin là bas on va croiser les on va croiser les les doigts oh c'est bon ah non la musique non c'est du MCA non bonjour ah non ah la musique ah merci voilà j'ai dû le voir deux fois je crois que je l'ai vu plus parce que je fais des certains ateliers qui sont autour du montage donc je montre un truc que Edgar Wright fait beaucoup et les transitions que tout YouTube a fait après où Edgar Wright a fait justement parce qu'il y avait la génération de YouTubers qui faisait quelque chose je pense ça t'intéresse un site soutenu par Framassos qui permet de monter un jeu de société le partager et y jouer je veux bien moi je veux bien je conseillerais la trilogie Cornetto c'est Shaun of the Dead Hot Fuzz et le dernier c'est le dernier pub avant la fin du monde je crois que le dernier je l'aime pas du tout Hot Fuzz est rigolo mais faut avoir compris déjà le système de black dans Shaun of the Dead parce qu'il y a des références pour ça que ça s'appelle la trilogie Cornetto il y a des références à ses propres films mais sur Edgar Wright alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Last Night in Solo le dernier et je le comprends parce que c'est très très masculiniste il y a des par contre il y a des super effets moi j'aime bien Baby Driver mais au pareil c'est pas une histoire incroyable Baby Driver j'aime beaucoup parce que c'est jouer avec le son j'aime bien quand on joue avec le son on organise une fête pour notre grand ami et Edgar Wright a aussi fait Scott Pilgrim qui est très très masculiniste la plupart des collations ne se rendront pas à votre grand ami mais je pense que je peux aider est-ce que la plupart des collations vont disparaître parce que vous allez les manger je ne dois pas répondre à cette question peut-être pas finir ah mais si peut-être il nous reste que ça bon peut-être qu'on va finir aujourd'hui trouver le sac organiser 17 collations d'accord trouver le sac j'ai le sac les collations elles sont nues on va ouais presque presque alors c'est c'est des recours sans être des recours au niveau des films si je dois vraiment vous conseiller des films je vous conseille Story to Bover You qu'est-ce que je pourrais dire qui a des comme trigger dans Story to Bover You on a beaucoup racisme entre autres surtout voilà gestion du racisme parce que c'est surtout de la gestion du racisme avec la white voice vachement franchement j'en ai ri mais tellement longtemps mais après faut voilà faut capter ce que c'est Story to Bover You qui est pas mal qu'est-ce que j'ai bien aimé récemment je ne sais plus ah oui everything everywhere all at once je l'ai vu récemment donc du coup c'est bien je confirme c'est très très bien et je suis très content d'avoir vu ce film sachant que j'ai vu beaucoup de la cinéma de la filmographie de Michel Yeo et du coup je suis très content que bon c'est un peu un peu con et un peu nul de dire ça comme ça mais les américains ont enfin essayé de faire un truc avec Michel Yeo de bien et c'est cool et on va attirer quoi comme animaux parce que là je veux mettre des mettre du du sucre dans les coins c'est pas les meilleurs animaux qu'on attire c'est pas les meilleurs oulala en plus on met aussi à l'intérieur de la ok bah je crois qu'on y est on est peut-être à la fin du jeu peut-être qu'on va attirer les blettes et autres alors il fume pas je pense qu'il saupoudre du sucre mais je pense que c'est pas le meilleur truc à faire mais dans une maison surtout de les mettre au coin waouh c'est vraiment au coin 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 compliqué on est monté oh monté et sauté en même temps je pense qu'il faut qu'il faut que je remonte oui une seconde pour faire ça ouais digestion mais on a pas lu mais je crois que c'était du sucre parce que j'ai parlé de collation mais c'est des confiseries qu'on met au coin grindé sur les cafards ça serait trop marrant ça c'est là et pour soi-disant pour la fête c'est beaucoup plus de snacks que je m'attendais à ce que tu nous laisses ça m'arrive parfois féliciter votre grand ami pour moi trouver une carrière que vous aimez vraiment est difficile merci à vous il semble qu'ils ont enfin une chance un gars où est le portefeuille de grand ami j'ai bien trouvé le portefeuille de grand ami il est où en haut attention hop ah j'y ai cru j'y ai cru vous y avez cru pop choumite pop choumite hop ah ah craigne des sûrs des cafards j'avoue que ça va pour être mort ça va pour être vraiment mort bon on va y arriver hein politiquement je pense qu'on va y arriver ne nous démoralisons pas rassurons nous que nous sommes ensemble ah c'est derrière prouvé louper pourquoi louper ah le variable il file ah je l'ai placé bonjour les skates bros les skates cis les skates personnes bonjour rêve une belle j'espère que tu vas bien patiner à travers les points faites un ollie trois fois ça c'est ça je sais faire merci de m'avoir invité à votre fête merci nous ne nous concentrons pas depuis longtemps mais j'ai vraiment apprécié de vous rencontrer tous merci nous faisons de notre mieux y a-t-il quelque chose que nous devrions faire pour les enfants afin que vous puissiez profiter davantage de la fête je suis si heureux que vous ayez posé la question les bébés adorent regarder les oiseaux faire du skate maintenant regardez ils sont stylés ils ont des casquettes des bananes et des lunettes waouh bravo et incroyable moi je me suis levé à 5h du mat je suis en train d'exploser mes yeux mais c'est pas grave c'est pas grave ah oui d'accord c'est tout ça qu'il fallait faire non mais il faut annoncer en fait vous pouvez pas les annoncer un peu ça devient compliqué votre truc faut en faire combien là ? 23 on est pas du bon côté waouh ce truc là il faut que je fasse des holly aussi ça c'est facile bim 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 10 en ça va être compliqué faut que j'en fasse un à chaque fois est-ce que je vais y arriver ? je pense pas en fait obligation c'est une obligation ah si on les voit un peu en transparence en fait ok et oui du coup les holly ça pose problème c'est une obligation Arrgh Qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est vrai que Clemelu tu m'as dit que tu savais pas non plus Il me reste 10 ! Allez, on va y arriver Je fais des efforts Je fais des efforts quand même Je pense qu'il fallait faire des holies pendant que tu récupérais les points ou pas Non mais c'est très très dur Parce qu'en fait quand t'as une vitesse avec le holie ça te rajoute de la vitesse Parce que ça te remonte ton fancy Allez-y ! Quoi ? Euh... Bah la principale est à côté Donc on peut faire la principale si vous voulez comme ça on finit le jeu Mais euh... Mais c'est les autres pour voir ce qu'il y a Ça fait un bail que tu ne t'es pas trempé hein Ah oui mais c'est Chaser ! C'est une ouverture Tu vois cette poubelle ? Celle avec le haut ouvert Ah oui faut traverser le truc, ça j'aime bien ça Ok vous m'avez convaincu Plonger dans le cerceau Faites un crié J'ai fait mon crié Ah bah alors du coup Euh... Faire un holie avec un penny J'suis pas sûr Je... J'compte pas essayer l'avoue Ah ! J'ai oublié qu'elle est ici Ok On y est Ah bah non Ah ! C'est rapide C'était une façon de montrer de l'enthousiasme Je crois qu'il fallait que je descende Nous venons d'emménager Le grand ami ne mérite-t-il pas une semaine ou quelque chose n'est pas en feu ? Respectueusement j'ai été amené ici pour répandre des flammes et rien ne m'arrêtera Chaser c'est vraiment notre... Notre coup de coeur J'suis fan de Chaser Euh... Alors Ravingdale il faut que je te fasse un shootout Je vais juste aller de l'autre côté parce qu'il faut que j'aille de l'autre côté Et... Oulala Oulala il y a des choses qui se passent Pourquoi c'est haut ici ? Pourquoi ils veulent pas nous laisser monter tranquillement ? Bah c'est pas grave Regardez il y a des boss partout Ohlala Faire des holly pour euh Ho ! Ah vous y attendez pas où va aller les flippes Je shootout Faire un shootout Je sais pas où tu en es d'ailleurs de... Chaser Un peu vrai Euh... Je sais pas où tu en es dans my time I had son rock d'ailleurs J'espère que ça se passe bien C'est un rock ! C'est un rock ! Parce que j'ai... J'ai eu une illumination Avec ton... Avec le titre du jeu Je me suis dit mais attends mais ça me fait penser à un truc et tout Et en finale c'était le rap québécois Alors De saint rock A la claire Que je vais mettre d'ailleurs dans ce stream hein bien sûr Je vais le mettre ce... Parce que c'est... Je l'aime bien ouais ! Bah... Il me dit que c'était en bas Le bleu... Ah non mais c'est peut-être à l'intérieur de... Ah ah vous attendez parce que je tombe sur mes pattes C'est peut-être à l'intérieur là Attendez parce qu'on peut arriver à l'intérieur de... C'est des... Des vinyles là ? Je vais pas vérifier moi Peut-être pour faire semblant Ah bon est-ce que c'est... Ah oui ! Oui bah apparemment on peut arriver C'est sur la platine vinyle Euh... Logiquement il faudrait que j'arrive de l'autre côté Oh ça a l'air chiant Ah c'est la platine je pense aussi On va encore débloquer du son alors qu'on voudra pas Youhouhou Oh ! Elle était bien l'entrée là pourquoi il m'a dit non ? Nous prenons de la vitesse Oh ! Ah bah si c'est bon ! Oh bah non ! Oh ! J'y suis ! Qu'est-ce que je dois faire ici ? Y'a rien ? Y'a rien en fait C'est pas là ? Bah... Bon on va faire la... La principale en jeu... JPP J'ai pas compris où c'était La principale c'est monsieur Ah non mais c'est notre euh... Notre dégarni Craig, votre grand ami a été très gentil avec moi Craig tient à remercier que tout le monde s'en rendre les choses embarrassantes Pas de problème Craig, tu vas changer nos vies Si je peux choisir la prochaine zone à décorer Je choisis la salle de bain Nous devrions festonner avec Splendor Oh c'est un choix inhabituel Personne ne pense à décorer la salle de bain parce que ce sont des lâches Ok Craig Ah j'ai du savon coloré c'est ça la bain Il faut que j'obtienne 60 000 points ? Euh c'est compliqué il y a eu toute l'histoire moi Rester dans une combinaison pendant 30 secondes Oh presque Bon on sort hein Parce qu'apparemment c'est pas ici le troisième plan Ah faut que je monte ? Oh ça a l'air compliqué Ah non pas tant que ça Ah presque Oh je me suis pris la cuvette des chiens Ah j'y ai pensé la dernière fois sur le stream de Petit Cancan Je me suis dit mais pourquoi moi je fais pas de côte en fait ? Mais là genre celle-ci je l'aurais tellement faite Ah je me suis pris la cuvette des chiens c'était vraiment marrant Ah la 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 Ah la 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 Mais je crois que je l'ai pas fait Euh donc voilà Mais ça c'est pas possible là je suis bloqué pourquoi ? Ouah et ce truc là qui s'est passé on accepte ou pas ? J'accepte pas du tout Il s'est arrêté en plein vol Pour les nostèles c'est vraiment nul Oh la j'y arrive pas Je le prends pas bien Oh non Oh non Ouais c'est bon Je l'ai pas eu ? Je l'ai pas eu mais je pense que j'ai les 30 secondes par contre Non c'est du savon c'est du savon Oh la la 30 secondes c'est bon On va faire un tour pour bombarder les points Mais ça c'est ça on va faire Ouais On va faire par Tenez 60 000 points Mais j'ai pas eu 60 000 points hein Avec mes 30 secondes de On va recommencer parce que 60 000 points c'est beaucoup quand même On va essayer de pas tomber Ouais Non ! Allez on va y arriver Il faut juste qu'on fasse bien Oh la 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 Il a bon dos le savon On va commencer par en haut je pense En vrai c'est ça qu'il nous faut Oh non ! Oh non ! Allez on enchaîne On enchaîne Rien n'est perdu Tout est renouvelable Il y a du savon On va voir J'espère Je sais pas J'ai cru J'ai fait n'importe quoi J'ai fait n'importe quoi JPP J'ai fait n'importe quoi Je voulais faire un manuel sur le chemin mais j'ai pas réussi Allez ! Allez ! Un peu de vitesse non ? Rien n'est perdu rien n'est perdu Tout se transforme. Allez, je dis des trucs au pif. Mais je me suis pris de l'importe du truc. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi êtes-vous aussi méchants ? Ouah, il n'y a rien qui va. Allez, vite, vite, vite ! Je suis sûr qu'au niveau du temps, je ne suis pas là. Ah ouais, je ne suis vraiment pas là. Mais, quoi ? J'ai appuyé sur sauter, le gars est tombé. Non mais, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Allez. Est-ce qu'on a de la vitesse ? Est-ce qu'on a de la vitesse, d'après vous ? Non. Hop, on abandonne. Non mais non ! Il ne faut pas casser le truc parce que c'est la dernière mission. Je ne pense pas. Je ne pense même pas. Ça doit être l'avant-dernière. C'est juste qu'il faut réussir à faire 60 000. J'aimerais bien finir le jeu aujourd'hui parce que ça veut dire qu'on va faire deux missions demain peut-être. Et je n'ai pas envie, en fait. J'ai juste envie. Oh, oui, peut-être. Non, un jour, un truc, quelque chose. Oh la 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 la. On recommence. Il s'est passé quoi ? J'ai... Pardon, j'ai crié. Là, il ne s'est rien passé normalement. Parce que j'ai juste fait un kickflip en l'air. Et le truc, le gars, il s'est projeté l'oiseau. Il a dit, je pars. Merci pour la pub. Comme le venu, je retrouve ta requête tardive. N'importe quoi. Cette entrée en matière était compliquée. Ok. Garde la pêche, ça veut dire. Et remarquez que... Alors là, vous ne voyez pas, mais ma barre de fancy, elle ne monte même pas. C'est-à-dire que le truc ne me permet même pas d'accélérer. Là, j'augmente rien. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je ne peux pas accélérer, en fait. Donc du coup, je me retrouve... On a réussi tout à l'heure. Il reste en vie ! 60 000, c'est bon, tu les fais. Facile. Non mais oui, sans doute. Mais en fait, le truc, c'est le chemin et le temps. Et le truc, c'est que la vitesse, elle n'augmente pas, en fait. Je fais des trucs, il n'y a pas d'augmentation de vitesse. J'ai réussi tout à l'heure. Là, j'ai réussi. Et en fait, c'est juste en faisant ça que j'arrive à faire des augmentations de vitesse. Sinon, après, je meurs, en fait. Là, j'ai réussi à garder de la vitesse. Maintenant, il faut que je la garde. Là, c'est l'enfer. Allez, 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 allez. On va jusqu'au bout. C'est bon. C'est validé. 60 000 maintenant. 30 secondes plutôt. On va rester ici. Apparemment, non. Il a décidé. Non. Il a dit. Bon. On va rester là. 30 secondes à partir de maintenant. Il faut que je fasse jusqu'à 60. Sans se prendre la porte, bien sûr. Je me mets en danger en allant vers la porte. Je tiens à préciser. J'espère que vous appréciez ce danger-là. Bonjour, Dédé. Ah. 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 Voilà. Ça, c'est pas mal. Encore. 5 secondes. 6. Non. Ah. Faut que je garde 30 secondes le truc. Non, mais attendez. On n'est pas là pour souffrir, c'est vrai. Non. La porte. Non. 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 Vite. Quelque chose. J'ai, genre, 38 secondes pour pouvoir réussir à faire quelque chose. C'est décédé. J'avais même pas, j'avais même pas 60 puits tout à l'heure. Wouah. Y'a rien qui se passe, non. Euh. Le skatepark a des modules trop éloignés pour en prendre de la vitesse. Ouais. C'est vrai. C'est pas fort. Ah. Attendez. On va faire des trucs. Ok. Y'a un truc qui s'est passé. Là aussi. Hihihi. Des fois, je me fatigue. Voilà. Par exemple, ici. Ah, il pleut. Ah. Bah, bah, je note. Je note. Au cas où. Et bon courage, on pourra sortir. Hop. Donc. On va rester là. Jusqu'à maintenant. C'était bien. Je me suis pris le... Je me suis pris le dessous du lavabo. J'y pépé. Encore dix minutes de déni. Non. Mais non. Mais non. Mais on va y arriver. On va y arriver. C'est ça qu'il faut se dire. Bon. Moi, je... Je fais ça. Ça augmente le point. Et euh... Voilà. Ok. Petit saut sur le côté. Le ramassage. C'était beau, hein, pourtant, comme transfert. Mais ça aurait pu bien se passer. Et là, ça a ramé. Je sais pas pourquoi. Bon. Là, j'ai fait n'importe quoi. Ok. Enchaînement. Voilà. C'est... Il y a des choses qui se passent. Mais on y arrive. On va aller par là. La douce, la trece ne sont plus bloquées. Wouah. Ça se trouve, c'est ça, hein. C'est... C'est pour ça, hein. On me laisse jouer. Ok. Il y a des enchaînements. Pépé. Ouh. Ouh. Ha. Ouh. Si. Ouh. Ha. Youhouhou. Oh non. Il y avait 36% de chance de rentrer dans ce truc-là. Et je suis rentré. Euuuh. Super. Bon, allez. On va faire le jeu comme tel qu'il nous le dit. On passe par là. On fait une petite galipette. Un spin transfert ici. Bien sûr. Un petit 360. 540. Voilà. C'est pas mal. On continue. Petit spawn. Ok. Hop. On... On gratte des points en faisant nos petits... Euuuh. Trucs. Ouah. Aller. On est à 30... On est à 10 000. On va jusqu'à 30 000. Et après, on aura juste à monter. Ah mais j'ai perdu... Quoi ? Pourquoi j'ai perdu mon enchaînement ? Genre j'étais en l'air et il a pas accepté ? Ou c'est... C'est bon ? J'ai pas compris. Il s'est passé quoi ? Pourquoi... Pourquoi il a dit euh... En fait non ? Pourquoi ça fait ça ? Pourquoi il m'en veut ? Le jeu. Pourquoi il m'en veut ? Il s'est passé quoi ? Pourquoi j'ai perdu mes 60 000 là ? J'ai réussi à faire un enchaînement pendant 30 secondes. Et après, il a décidé de m'abandonner. On doit habiter ici. Hop. Allez, on va jusqu'en haut. On va jusqu'en haut. On est jusqu'en haut. Ok. J'ai débloqué un truc. Et je suis retombé. Mais... Le jeu ! Respecte un peu les capacités que nous avons. S'il te plaît. En fait, faut vraiment pas se foirer je crois. Parce que c'est... C'est compliqué sinon. Et le stall je pense que vraiment il nous aide pas des masses. Trancier. Trancier. On y arrive. Dangereusement mais on y arrive. Oh non ! J'ai fait mon enchaînement pendant 30 secondes et là je suis bloqué dans le pied. On n'a pas assez de vitesse je pense. Allez, 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 allez. Non. T'as l'intention ? Non. Ok. Non mais j'y arrive pas. Bon courage. Clème de lui pour la co. Et après il faut que je me barre en fait à un moment là. Je vais pas y arriver. On va devoir finir ça. Je suis choqué. Je suis choqué j'ai pas envie. Non mais là la caméra elle nous aide pas. C'est à dire qu'on ne voit même pas le chemin qu'on prend. Je suis triste. Triste. Allez. Tranquille. Voilà. Re, re, re la même direction. JPP. Comme actuellement en PLS. Qui est un test. Tu es en train de tester. Voilà. On a de la vitesse. Normalement tout est bon. Et la police tue. Quoi ? Comment ça ? Pourquoi le ping-back il a, il a fonctionné. Il a fonctionné et il a fait des... Ah oui c'est pig. Mais attends. Il a compris ping et pig. Sachant que ici sur cette chaîne. Tout verbatim proche de... Enfin c'est peut-être pas verbatim. Non mais... Mais... Oh la 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 la. Bon. On a fait le pire. C'est ça qu'il faut se dire. On a fait le pire. On va rester dans la salle de bain. Je pense. Dans la salle de bain. On reste dans la douche. On a l'air de faire pas mal de saut. Quoi ? What ? J'ai touché le... Le mur ? Bon. Il faut rester 30 secondes. On va faire des enchaînements. Ok. Oh la la la. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi je me mets en danger à tel point ? Faire les fesses. Attention. Peut-être qu'on va y arriver. 10 000. Il faut enchaîner les deux. Ça va être compliqué. Ah mais c'est la totalité. 60 000. C'est la totalité. Oh la la. C'est la totalité. Je... On va pas le faire. Il a considéré que la totalité du truc que j'ai fait depuis tout à l'heure c'était 400. C'est intéressant. À quel moment ? Deux minutes de retard. C'est intéressant. Ah mais c'est la totalité qu'il faut accepter de... D'avoir fait quoi. Il a encore trouvé un truc ? Incroyable. Il a encore trouvé un truc ? Incroyable. Non mais ça c'est pas comptabilisé bien sûr parce que je suis tombé. Lol. On va s'arrêter hein. Là le prochain je pense que j'y arrive. On s'arrête. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai vraiment pas que je foire. Oh la la, comment il a pu s'arrêter ? Pourquoi je perds de la vitesse ? Tellement de questions. Ok. Pourquoi il a pas comptabilisé les 40 000 points que j'ai fait là ? Genre, j'ai eu, il y a tellement de fois, il y a tellement de fois que ça se... Oui, mais je vais partir, oui. On va s'arrêter, hein. Tellement de fois où ça s'arrête d'un coup. Et c'est sale. Et on pleure à moitié, bien sûr. Du truc ? Oh la la, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, c'est pas grave. On fera du coup demain. Moi, je voulais passer à un autre jeu, genre... Vous connaissez un jeu qui s'appelle Baldur's Gate ? Ben voilà. On aurait pu jouer à Baldur's Gate. Pourquoi il se met pas à zéro, le truc ? Le son, là ? Attendez. Mais peu tard, ils sont... Attendez. Il y a un problème. Pourquoi il met zéro, là ? Il met pas zéro, dans mon potard. Attendez. Ok. Et là, il met zéro, ok. Ah oui, c'est parce que j'ai dû le changer et il part sur un mauvais truc, moi. Ok. Je vous remets la musique. Ouais, si vous connaissez Baldur's Gate, voilà. Histoire qu'on pleure moins, bien entendu. Ha 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 ! Ha 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 ! Donc ouais, faut que je m'organise pour l'histoire du playing, parce que c'est n'importe quoi que vous avez lu. Mais là, au niveau des horaires, ouais. Mais j'ai abandonné, vous savez, d'être à l'heure, je crois. Je vais faire en sorte que je sois, bien sûr, à l'heure, pour le productivisme, bien sûr, de la nation française. Lol. Alors attendez, qui c'est qu'on va voir ? Ouh, il y a plein de gens que je ne connais pas trop. Mais en fait, vous écrivez, les gens, arrêtez de mettre des trucs LSF ou je ne sais pas quoi, là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment vous vous raide si on ne sait pas ce que vous voulez dire dans le truc ? Bon, attendez. Qui vous voulez qu'on aille voir ? On va voir Romy. Comme ça, je le découvre. Ah mais attendez, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, non ? Non. Alors, c'est quoi ça ? La crise de l'eau approche, petit cycle, traité, acheminé, prélevé, je ne comprends pas ce que c'est. Mais il y a Sentier Battant aussi. Bon, voilà, dites bonjour à Sentier Battant en passant. Il y a Gigi Lou, je vous fais confiance. Résumé du stream, ah oui, c'est vrai. Clem Le Lu, 3452 caractères, bravo, bravo. Strega Larsen, bien sûr, 1722 caractères. Et Raving Bell, 316. Bravo d'avoir joué. Bravo à vous d'avoir été là. Et bon courage pour sortir. Ah oui, Gappos, je n'ai toujours pas, je n'ai toujours pas suivi. Eh bien, bonne journée à tout le monde. Apparemment, il reste une minute. C'est très très long. Voilà. Hop, je vous envoie des, 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 hop, comme ça. Et merci à vous d'avoir été dans le coin. Bon, je vous laisse sur la fin. Comme ça, on se capte demain. Demain, on est vendredi, je crois. Oui, demain à la même heure, à peu près. Bon, il reste 30 secondes. Ciao. Ciao.